Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 10, top 10 des choses que vous ne saviez peut-être pas sur les Endermans. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voulez que j'explore pour le prochain top 10. Lorsque vous êtes en game mode 3, vous avez simplement à faire clic gauche pour avoir sa vision. Plutôt cool n'est-ce pas ? Si un Enderman se prend dans une toile d'araignée, il ne peut alors plus bouger, ni se téléporter. C'est très pratique pour récupérer des Enderperles. Vous ne pouvez tirer sur un Enderman ni avec un arc, ni avec une boule de neige, ni avec des œufs. Par contre, dans les très anciennes versions de Minecraft, vous pouviez le faire. De retour dans la version de Minecraft Beta 1.8.1, le son des Endermans était celui du zombie. Si vous portez une citrouille juste à côté d'un Enderman, il y a une très petite chance qu'ils vous la prennent. Mais après un stack et demi d'Enderman spawnés, j'ai abandonné. Si vous lancez une potion d'invisibilité sur un Enderman, tout son corps disparaît, mais pas ses yeux, ainsi que ses particules. Ceci est dû au fait que les yeux et les particules sont des textures séparées dans votre dossier Minecraft. Vous pouvez faire spawner un Enderman qui utilise un bateau en utilisant cette commande. Et en plus, il pourra le diriger comme un vrai bateau. Avant que l'Enderman soit officiellement ajouté à Minecraft, il y avait une fan version qui était dans la version de développement. Et cette version était beaucoup plus flippante. Dans la version 1.8 pré-release de Minecraft, les Endermans avaient les yeux verts ainsi que des particules de fumée. Vous pouvez chevaucher un Enderman en rentrant tout simplement cette commande. Vous pouvez ensuite le guider en lui donnant des petits coups sur la tête. Ça marche également en Game Mode 0, même en le tapant, il ne vous attaquera pas. Et voilà les amis, j'espère que ces 10 infos vous ont appris quelque chose. J'ai essayé de les classer en partant du plus connu jusqu'au moins connu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de like. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain top 10. Passez un excellent week-end. High five ! Mais dans la pratique, c'est en une dizaine de coups, si tu arrives à bien les enchaîner parce qu'ils régènent comme pas possible. On va rigoler. Oh là là, et l'autre épée peut attirer les éclairs, une épée de foudre. En plus, oui. Oh putain, le truc de King Kong. Oui, voilà.